Le retour à la maison après 5 mois d'absence. Les personnages de bronze de Marc Petit s'apprêtent à retrouver leur paisible nature limousine. Un transfert délicat pour ces créatures immobiles qu'il faut manipuler avec précaution sous l'œil inquiet de l'artiste. Comme la quarantaine qui pèse pas moins d'une tonne et demie. Mais pour cette grande migration, toutes les œuvres ne sont pas du voyage. Car l'exposition qui vient de s'achever a été couronnée de succès et les acheteurs ont été nombreux. C'est très agréable de les voir revenir, mais c'est très agréable de les voir partir. Je sais que de toute manière, elles sont destinées à ça. Elles sont destinées à voyager, à se promener. Je ne suis pas propriétaire de mes sculptures. Donc elles font leur vie finalement ? Voilà, elles ont leur vie propre. Des bronzes qui passeront l'hiver au jardin et que le public pourra découvrir lors d'une journée portes ouvertes le 26 octobre prochain. Suivra une nouvelle exposition à la galerie Arsette de Limoges. Un emploi du temps bien rempli pour le sculpteur qui n'en a pas fini avec la création et qui se lance dans un nouveau projet. Des pièces de mobilier en bronze, bien entendu. Je suis heureux de ce qui m'arrive. Et quelque part, je m'étais préparé tout jeune à une forme de notoriété. A 14 ans, j'ai dit Michel-Ange, Rodin, Marc Petit. Ça permet de mettre les choses tellement haut qu'on sait que c'est inaccessible. Ça vous protège de la grosse tête jusqu'à la fin de vos jours. Et du travail, l'artiste en a plus qu'il n'en faut dans son atelier. Des projets attendant patiemment leurs créateurs pour envisager de nouvelles perspectives. Je suis heureux d'avoir regardé cette vidéo sur la vidéo sur la vidéo sur la vidéo sur la vidéo.